Bonsoir à tous, je suis David Leblanc, j'ai publié récemment un livre sur l'innovation qui s'appelle Smart World et pendant l'écriture de ce livre qui a duré 4 ans, j'ai découvert le monde des makers et j'ai décidé de compiler les différents entretiens que j'ai eus avec les membres de la communauté pour en faire un documentaire que j'ai diffusé librement sur Youtube, donc les makers et notre vision de l'innovation. Alors pour commencer, est-ce que vous voyez un lien entre ces différentes images ? Non ? Il reste 5 secondes. Alors en fait, l'ensemble des projets qui étaient représentés ont été propulsés pendant la crise de 2008 à 2010 et en fait, le verre à moitié plein, à moitié rempli, c'est un peu la vision du moment, c'est pendant la crise, il y a beaucoup de monde qui a vu le verre à moitié vide et il y a une partie qui a vu le verre à moitié plein, qui a saisi des opportunités comme Google qui a lancé la Google Car, les premiers véhicules autonomes, BlaBlaCar a profité d'un énorme élan en 2008 en termes de nombre d'utilisateurs, l'iPhone deuxième génération qui a propulsé les smartphones est sorti pendant cette période, les cobots avec Baxter par exemple sont aussi apparus pendant cette période, on a vu apparaître également le Bitcoin qui s'opposait au système bancaire centralisé et les imprimants 3D. Et en fait, quand on zoome sur les imprimants 3D, en fait c'est là où on commence à percevoir le mouvement Maker, parce que de plus en plus on a vu des passionnés de robotique et de modélisme créer et utiliser des imprimants 3D pour créer des nouvelles choses. Et qu'est-ce que le mouvement Maker en fait ? C'est la rencontre du mouvement Do It Yourself qui existait depuis des dizaines, même une trentaine d'années je pense, avec de nouveaux outils de communication comme les réseaux sociaux et de production comme les imprimants 3D. Et qu'est-ce qu'un Maker ? Un Maker c'est quelqu'un qui, ça peut être n'importe qui d'entre nous, c'est quelqu'un qui aime apprendre, qui aime créer et faire et qui aime partager au sens de transmettre. Et il y a des lieux, des tiers-lui dans lesquels les Makers sont en compte, c'est les Makerspace et Hackerspace. Et parmi ces Makers, il y a une personne qui m'a marqué particulièrement, c'est Massimo Banzi. Massimo Banzi, il était professeur à l'université de Ivrea en Italie. Et il enseignait le Physical Computing qui est en fait destiné à apprendre aux étudiants en design comment créer de nouvelles interactions entre des objets électroniques et des utilisateurs. Et en fait, pendant ces cours, les étudiants passaient plus de temps à régler les problèmes d'électronique et les problèmes de soudure, etc. qui a réellement se concentrés sur le métier qu'ils étaient en train d'apprendre. Et donc Massimo Banzi, l'idée qu'il a eue, c'est qu'il a créé une carte clé en main électronique. Il a sélectionné un ensemble de capteurs et d'actionneurs qui pouvaient être connectés très facilement sur la carte. Il a inventé un langage de telle manière qu'en utilisant cette carte, un enfant de 10 ans pouvait créer un objet connecté, un robot, etc. Et en fait, il s'agit de la carte Arduino. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une carte qui est assez populaire, elle est diffusée aujourd'hui. Elle a eu un énorme succès. Elle a donné énormément d'idées à plein de monde. Il y a eu beaucoup de robots, de projets un peu marrants. Là, en haut à gauche, on voit un petit chat. En fait, c'est une boîte. Quand on remonte l'interrupteur, il y a un interrupteur derrière la patte du chat. Quand on remonte l'interrupteur, la boîte s'ouvre, le chat sort le bras et pousse l'interrupteur dans l'autre sens. Il y a des trucs inutiles comme ça, mais il y a des trucs un peu plus utiles comme l'imprimante 3D. En fait, les imprimantes 3D existaient depuis longtemps dans l'industrie, mais pas au niveau du grand public. Et en fait, la reprap qui est ici, la deuxième version de cette reprap a été faite avec une carte Arduino. Et c'est l'utilisation de la carte Arduino qui a permis la diffusion de la duplication de la reprap. Et ça a généré du business pour beaucoup de sociétés, parce qu'il y a des gens qui ont repris les plans sur Internet et qui ont refait l'imprimante 3D. C'est un niveau professionnel. En parallèle de ça, il y a d'autres idées intéressantes comme Paul Benoît, que j'ai rencontré également, qui a utilisé la carte Arduino pour créer un radiateur qui chauffe en faisant des calculs. Il est penché sur la fibre optique, on lui envoie des calculs et il est fait. Voilà. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur smartworldbook.com. Je vous remercie.